Vous savez, j'étais au Maroc au mois d'octobre, pendant une semaine. Le président m'avait envoyé le représenter à un colloque international sur la bonne gouvernance et sur la démocratie dans le développement. Un colloque qui devait co-présider avec sa majesté le roi Mohamed VI. Ils ont eu l'un et l'autre des empêchements au deuxième moment. C'est donc le Premier ministre du Maroc et moi-même qui avons été représentés nos deux chefs d'État. Et en décembre, j'étais encore au Maroc pour représenter le chef de l'État à une rencontre internationale consacrée à un grand journaliste, un homme de culture, un professeur, Mohamed Alawi. C'était le 20e anniversaire de son rappel à Dieu. Donc je crois avoir apporté de la fraîche oxygène, n'est-ce pas, du Maroc, puisque j'ai quitté le Maroc le 16 décembre. Si vous voyez le développement prodigieux que ce pays a connu, d'abord à l'époque de sa majesté de la Sonde et puis ensuite, depuis que son Augustifis a pris le relais, vous serez fiers d'aller au Maroc en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, de voir les progrès qui ont été faits, de même ici au Sénégal. Quand vous regardez ce club Bézama qui a fait depuis 12 ans, il a acheté l'aéroport international, il a trouvé à 27% quand il prenait le pouvoir. Regardez aujourd'hui l'aéroport international, regardez les infrastructures réalisées pour les jeunes, regardez le stade Abdoulaïwad, regardez la marina, regardez l'infrastructure. L'infrastructure qu'il a construite pour le basket. De manière polie, sport d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres sports qui s'y font. Et d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses encore, ce rétro l'ont dénuméré tout cela. Il y a un parallélisme entre les deux pays qui se développent de manière harmonieuse dans la solidarité horizontale et verticale. C'est ça l'amitié marocco-sénégalaise. Et je dis, c'est à partir du Sénégal et de ce qui a été fait entre Dakar et Rabat, qui a cette expansion vers les autres pays africains. Parce que ça m'agissait le droit à mon métier. Formé à l'école de la responsabilité et de la bonne gouvernance par son auguste et inoubliable père, ça m'agissait le droit à son dos, dont je porte encore la montre, n'est-ce pas ? Je vous dis que l'exemplarité du lien entre le Maroc et le Sénégal va irradier tout le continent africain.